alors normalement on devait aller sur la game 3 mais bonjour youtube bonjour youtube on a encore bloqué sur la game 2 en fait parce qu'il ya quelque chose on croit avoir élucidé le mystère de la victoire de yo ouais on croit on croit mais on n'est pas sûr c'est à dire que moi avec mes 800 hélos donc on voit ici les barraques de tâteau les écuries les écuries mais elles arrivent un peu trop tard en fait et même s'il ya que des culs de chevaux dans ses écuries et ben il peut en sortir quoi des chameaux et c'est quelque chose qu'il aurait dû faire parce qu'avec les maliens même si c'est une civilisation côté infanterie il a la technologie unique farimba avec farimba il cavalerie à plus cinq d'attaque vous mettez ça sur des chameaux lourds tous les escarbes les hussards pardon ils ont beau être nombreux étant comme des mouches ben déjà qu'en fait les chameaux c'est anti cavalerie en plus là avec le plus cinq ça aurait été nickel il a le plus trois de défense cavalerie ça aurait été bien donc il aurait dû partir chameaux en plus de ça donc en fait il a fait le choix de partir champion ouais ce qui est embêtant parce que bah ils n'ont pas le plus 5 de farimba qui a pourtant été recherchée et en plus de ça il peut pas en tant que c'est quoi c'est malien oui malien ça il peut pas aller chercher le haut fourneau qui est l'upgrade plus trois d'attaque en mêlée donc c'est vraiment se mettre une épine dans le pied que de jouer champion surtout que les champions pour arriver au cac des des canonniers qui est le gros du dps de yo bah je veux dire quoi par dps dégâts par ce enfin dégâts en fait c'est des gars par seconde ouais en fait c'est vraiment compliqué quoi que s'ils partaient chameaux d'une part les chameaux ils ont farimba donc le plus 5 d'attaque ils ont l'avantage contre les hussards parce que c'est des cavaleries contre des chameaux et les chameaux ont l'avantage sur les cavaleries et en plus de ça ils sont plus rapides pour aller jusqu'aux au corps à corps jusqu'aux canonniers quoi et donc ça aurait économisé le plus 3 de défense de l'infanterie qu'il a été cherché pour bah ses champions mais qui peut pas amener au cac et tout ça tout ça quoi donc c'est vraiment les canonniers à main contre tout ce qui est infanterie et ils ont une mid shield assez importante ici de de hussards qui les protègent les chameaux auraient pu passer outre les hussards et ils auraient pu atteindre les canonniers à main et une canonniers à main donc que 35 pv c'est ridicule que le chameau les aurait il les aurait découpé en morceaux les canons à bombardes n'aurait pas eu la mobilité de s'enfuir donc mais il a investi sur les champions ce qui est quand même un coût énorme alors on va faire une petite pause ici on vous reprend à la game suivante que l'on va caster juste l'idée qu'on a eu sur la fin des prix fonds un peu voilà c'est tout il aurait pas dû partir champion il aurait dû partir chameau on se revoit bah pour vous dans une seconde pour nous dans à tout de suite 5 minutes nous voilà donc avec la game 3 la troisième manche de cette rencontre entre yo et tato en demi finale rebonjour merci et nous sommes sur une carte assez intéressante avec un énorme cratère aldé valorent a eu une opinion très tranchée sur ce cratère il ya deux secondes mais il a dit qu'on laissait les mamans en dehors de la conversation disons que si ta maman est très grosse et qu'elle tombe c'est dégueulasse alors ce qu'il y a de particulier c'est que ce cratère est protégé par ici des lions les lions alors ils sont nombreux alors une stratégie qu'on voit de temps en temps je sais pas si on la verra mais c'est que tu sors un piqué tu le promènes le long de la carte et t'amène tous les lions chez l'ennemi je te jure que ça se fait simba tout ce qui est dans la lumière sera à toi un jour est ce qu'il y a là bas aussi oui attend le piqué ennemi il va nous y amener alors quelque chose assez unique c'est qu'il ya deux éléphants normalement c'est un éléphant rhino deux éléphants ça fait 400 bouffes ils sont un peu plus dangereux que des des facochères des sangliers mais c'est quand même beaucoup plus de nourriture normalement c'est un rhino un éléphant là on a deux éléphants ça fait 800 bouffes donc à mon avis le scout roche on va bien le sentir ouais ouais oui et non parce que yo il a pris les incas alors on va discuter de cette civilisation ouais moi j'adore j'adore les incas scout roche avec les incas faudrait que tu m'expliques il n'y a pas d'écurie mais voilà ils ont le harnais pour la ferme ils ont le harnais pour la ferme ça on a vu on avait l'idée mais donc les incas c'est une de mes civilisations préférées le seul truc c'est qu'elle exige beaucoup d'or ça demande de l'or tout le temps alors tu commences avec un l'âme a gratuit l'âme a lâché l'âme a craché tu commences avec un l'âme a gratuit ensuite des maisons ont 10 de population au lieu de 5 où tu l'as conseillé mais en vrai à partir de la château avant c'était des loges féodales tes villageois sont affectés par les objets de la forge à la vache où les chinois bien les villageois bien ce donc donc pour leur faire un raid à l'âge impériale quant à tous les objets de l'infanterie sont balèzes tu es un villageois toi ouais mais pourquoi tu es en armure je bénéficie des améliorations et alors avant avant c'était dès l'âge féodale donc c'était souvent utilisé pour faire de tower rush avec des villageois renforcés barraquer tu vois bon maintenant c'est pas ça mais ils ont toujours le fait que les bâtiments leur coûte 15% de mois de pierre ça pour les châteaux ça va pour les tours tout ça coûte donc ils ont ils sont un peu entre les uns qui n'ont pas besoin de maison et les francs pour qui château coûte vraiment rien du tout et les coréens qui ramassent la pierre plus vite donc c'est une situation très polyvalente et ils sont capables de tout contrer parce qu'ils ont dit oui voilà s'appelle le ct frondeur c'était ça qui me semblait c'est à dire que le le slinger le frondeur ouais de mémoire il fait des dégâts type kak en fait ouais c'est ça donc il ignore non il a un bonus contre l'infanterie à c'est ça bonus contre affronté tellement balèze que ça peut être handicapant même pour des car le go voilà c'est ça il a raté son autruche pas c'est dommage et on va rentrer à la maison vendre jusqu'à là bas de mémoire ils ont une deuxième unité oui les camayoucs voilà donc c'est ceux avec les grandes lances qui se battent sur deux rangs sur deux cases et donc ça fait que même s'ils sont entiers même en même si son côté anti cavalerie ils sont très bon contre la france donc il s'est battu à 2 contre 1 en fait voilà deux contre 1 par contre faut pas les mettre à portée de tir d'un château parce qu'ils tombent comme des mouches c'est ça et alors par contre aussi je alors dis moi si je me trompe mais du coup si c'est une civilisation qui est très orientée sur le contre faut quand même de grosses connaissances de jeu c'est pas la civilisation noob friendly quoi non et on faut aussi connaître ses propres incas faut connaître les possibilités des incas pour savoir que tu as tous les comptes possible oui c'est ça en fait donc c'est quand même là on parle avec on parle de yo yo il a des années d'expérience donc je ne veux pas qu'il maîtrise les incas et qu'il a une idée de ce que pourrait faire Tato Tato il a pris les teutons alors les teutons on va les voir d'ici dans une seconde alors les teutons va descendre il ne me touche pas les teutons non alors les teutons pour Tato Tato ici en bleu donc le teuton alors lui il mûre tout de suite il mûre tout de suite et on voit que lui aussi ils sont vraiment dans le dans le bowling et dont je pousse des trucs je crois qu'ils vont aller pour un face castle je crois qu'ils vont aller pour un face castle on va le voir si après 21 villageois ils vont vers l'âge féodale ou s'ils continuent de produire des villageois mais je pense que ça va aller vers un face castle mûret comme ça oui mûret comme ça pourtant c'est une carte qui est très ouverte ouais c'est quand même qu'ils veulent en effet être protégés pour aller à face castle et ensuite le premier qui pose ses châteaux au milieu et royal au bar tu as l'or quoi oui mais la zone est très grande donc il faut vraiment poser plusieurs châteaux c'est un gros cratère si tu sécurises le centre tu as encore les côtés si tu sécurises ici oui il y a vraiment beaucoup d'air le faux plat quoi alors les teutons ils ont ça de particulier que les moines guérissent les unités deux fois plus vite incroyable c'est pas mal quand il est healer professionnel voilà et ils peuvent même réparer les fermes tu savais ça ils peuvent il est ah ouais tu les moines peuvent il est les fermes incroyable et la ferme qui est en pleine flamme donc tu as ton villageois il marche sur les flammes incroyable et bref c'est un petit truc assez spécifique mon champ est en feu c'est pas grave on avons un prêtre on ne le voit jamais un mais bon c'est drôle de savoir les tours pour avoir deux fois plus d'unité donc c'est aussi une bonne une bonne civilisation pour le tabourage parce qu'ils ont deux fois plus d'unités qui peuvent entrer dans leur tour et en plus qu'ils ont les meurtrières gratuites l'art est gratuite et aussi médecine la médecine quand tu rentres ton unité dans le bâtiment il guérit quatre fois plus vite incroyable donc il y a des intrus dans les tours alors tu construis les châteaux que tu mettais pas là dedans ils vont bien il est et puis tu peux ressortir repartir au combat avec pour rappel les meurtrières c'est ce qui permet aux par exemple châteaux autour de pouvoir attaquer des unités qui sont juste en dessous en contact c'est à dire que c'est pour ça que une tour à l'âge féodale ça peut aisément se contrer même avec des archers il faut juste les mettre au contact de la tour c'est ce que à l'âge fadale on n'a pas la meurtrière mais dès qu'on développe le truc meurtrière alors à ce moment là bas il n'y a aucune zone safe hormis être hors de portée de la tour du château voilà une bise est très très fort à la tête on ils sont réputés pour être plutôt immobile c'est une situation lente pourquoi parce que l'organité unique c'est quoi vous connaissez le chevalier tout le chevalier et ouais bah ça se balade c'est la cac sa grande cap et tout là c'est le snap d'age a faim alors on peut déjà noté comme qu'il ya une grosse différence de taille pour la cheveux d'alain tato va beaucoup plus vite là dessus oui mais il est à 25 villageois c'est ça contre 27 de l'autre contre 27 donc pour yo on a un bill d'ordre de face à se faire c'est le classique et tato il a sans doute un bill d'ordre un peu plus rapide ici un peu plus polyvalent mais c'est peut-être parce qu'il a pris en compte qu'il avait deux éléphants peut-être parce que quand on voit il a déjà bientôt les ressources et aussi ces fermes coûte deux fois moins de bois en tant que ton donc il peut les poser deux fois plus vite mais surtout à mon avis tato il va mettre ses deux bâtiments qui va essayer on est fait il a les ressources qui met ses deux bâtiments et ça va face castle il fait un villageois donc un deuxième et puis pas ce qu'à seul donc même s'il n'était pas 27 de pop qui est le face castle classique il va sans doute y arriver plus vite au final peut-être oui je crois que c'est parce qu'elle est faute moins cher tu voyais il doit attendre avant de pouvoir poser ses fermes parce qu'elle coûte et elles sont posées deux fois plus vite pour les incas mais elle ne coûte pas deux fois moins cher mais voilà alors un truc et voilà et voilà tout de suite le le castellage déjà enclenché pour tato dès qu'il a fini ses deux petits mois en fait et ce sera sans doute pareil pour yo mais avec un timing du coup plus plus lent quoi on a une forge un tir à arc oui plus lent de quelques secondes enfin une minute peut-être alors dernière ces dernières technologies qui pourrait rentrer en ligne de compte ici avec les teutons qui pourrait être sympa bon déjà ils ont de très bons sièges parce qu'ils ont des sièges qui résistent plus un s'il fait la technologie mais la technologie que j'aime beaucoup chez les de ton c'est créne et nation créne et nation ça rend leur château ça leur donne une portée de plus trois ça fait qu'en gros un château il peut te tirer un canon en bombarde il a un château teuton tu vas pas l'attaquer avec un canon en bombarde parce qu'il a une meilleure force de bûcher quoi c'est d'office trébuchet voilà bon alors on va voir un peu le niveau d'exploration de chaque joueur on voit que maintenant yo il part en recherche des ressources secondaires et dit oui tu crois que la calculette de yo c'était une casio parce que les regards ils jouent les incas c'est une calculette incasio wouh ahahah il est tard il est tard il est même pas 10 heures du soir mais j'avais envie de la faire d'avoir envie de la faire désolé ok trop tentant je m'excuse je m'excuse vous m'excusent à oui non c'est typiquement yo il va mûrer derrière son mur avec des maisons ça j'aime bien ça oui il est bien faire ça il est mais franchement c'est bien parce que tu casses un bout du mur ça te donne qu'un seul accès pour taper la maison et franchement c'est relou Franchement c'est bien relou Alors attention, là il y a les archers qui se split au milieu de la part de Yo Et ils vont rencontrer les lions Oui ils vont rencontrer les lions C'est la seule action que l'on va avoir pour le moment Parce qu'à part explorer et aller le plus vite possible à les châteaux Il n'y a pas beaucoup d'action Et il a été plus vite à les châteaux pourtant ils sont à 28-28 Yo je ne sais pas comment il a fait mais il a rattrapé son retard de villageois Alors maintenant Tato il va reprendre une avance parce qu'il pose 2 town center Bah il va boomer Ou aller comme ça Il boom Sa stratégie c'est boomer Boomer pour pouvoir sécuriser le milieu avec des unités de l'âge post impérial Je crois Ou au moins de l'âge impérial En gros il ne va rien se passer Si on a 4 archers Alors si Yo se rend compte que l'adversaire boom Il est en train de micro les lions Il n'a rien d'autre à faire Mais tu sais les lionnes sont vraiment des rênes Oh mais il n'y en a pas là Il n'y en a pas Mais ils n'ont pas fait la Normalement il y a 4 lionnes pour un lion Parce qu'en général le mâle au final finit par se barrer s'il y a conflit d'intérêt Donc il y a rarement 2-3 mâles Il s'est dit est-ce que je mûrerai là Mais il n'y avait pas besoin Non il n'y avait pas besoin Il y a un baobab Voilà il a vu le petit baobab Incroyable Alors les archers vont se dire bon on va essayer de rentrer On va essayer de lui casser le haut là Il ne se passe rien Il va chercher flash à poinçon Les incas font de très bons archers Parce qu'ils ont tous les upgrades de la forge Pour les archers C'est comme pour les vikings C'est pas une civilisation qu'ils vont partir pour les archers Parce qu'ils ont tellement d'options Mais c'est bien possible Ouais Ils ont tous les upgrades de la forge Pour les archers Et il me semble que pour l'infanterie c'est pareil aussi Est-ce qu'ils ont accès aux fourneaux ? Oui regarde ici là tu as forge Donc tu as les 3 petits points Ah oui ok d'accord Si c'est tout noir ça veut dire qu'il n'y a rien Si c'est tout des petits points ça veut dire qu'il y a tout Et ils ont tous les upgrades de la forge Pour les unités qu'ils ont En effet Et leurs guerriers aigues n'ont pas 40 points de vie en plus Ni 4 d'attaque en plus comme les aztèques ou les mayas Mais Mais ils ont un point d'armure en plus via la technologie unique des incas La technologie unique des incas qui donne Qui s'appelle Fabric Shield Et en plus tu sais que c'est à cause de moi qu'ils l'ont renommé ? Quoi ? C'est à cause de moi qu'ils ont renommé cette technologie Attends alors vas-y Alors donc le truc Vas-y Ils avaient une technologie Jean-Michel histoire Donc moi j'ai commencé à investiguer les incas Pourquoi ils avaient tel ou tel bonus machin Et genre ils avaient l'armure tu vois Ils ont à la forge ils ont comme les autres tu vois cote de maille Mais je me suis dit bah c'est ridicule d'avoir cote de maille Parce qu'ils n'avaient pas de cote de maille les incas Bah historiquement ils avaient en fait les armures en tissu Qui étaient même en fait très efficaces contre les frondeurs Ils tentent aussi bien que les conquistadors eux-mêmes ont adopté les armures en tissu Des incas une fois qu'ils sont rentrés dans le territoire incas Pour se protéger de l'art militaire incas Et donc ils avaient un bonus qui portait un autre nom avant Je l'ai oublié maintenant Un mangono Il est beau hein Mais donc le bonus du château c'était C'était je sais plus Mais maintenant ça s'appelle fabric shield Ou bouclier en tissu Et en fait c'est après que j'ai eu un contact sur Aoi Zone Avec l'un des anciens développeurs du jeu Qui était là au moment où la civilisation des incas avait été développée Il m'a dit oui c'est vrai j'y avais déjà pensé à l'époque Merci de me l'avoir rappelé Et il a contacté Microsoft lui-même Et après ils ont changé le nom de la civilisation Le nom de la tech de la civilisation Oui de la tech de la tech De la tech de la civilisation Le nom de la tech C'est quand même fou hein J'ai fait une micro contribution comme ça à Age of Empires Alors que je suis vraiment nul personne Je suis tellement fier Ouais Alors pendant ce temps qu'ils racontent des histoires Sachez quand même que Asinu c'est quand même historien de profession C'est voilà Moi j'arrive J'aime bien les jeux de stratégie quoi Mais en dehors de ça je suis un nouveau Bah voilà je connais les vikings C'était les mecs avec les casques à cornes évidemment Ils n'avaient pas de casques à cornes J'ai vu dans Age of Empires là Le foudre de guerre Il a des cornes dans l'icône Oui il a des cornes dans l'icône Ce qui est une erreur Donc vas-y Fais jouer tes contacts D'ailleurs les vikings Ils aimaient bien les haches Ca c'est vrai Mais la hache a deux mains Bah eh Ah ouais Pas la petite hache en une... Non 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 la hache a deux mains Ca c'était le rapport à l'élection Mais ils aimaient aussi beaucoup les épées Franck Qu'ils achetaient sur place Et les rois francs étaient ulcérés par ce genre de commerce Tandis si bien que si tu vendais une épée Franck à un viking Tu encourais la peine de mort En dehors de ça il y a des mangonaux qui sont en train de m'iniquer un forum Oui mais tu vois c'est un peu de pression ici Mais il se passe tellement rien ailleurs Je sais pas dans l'histoire Mais vraiment il y a une game à commenter Voilà Voilà bonjour On est là pour commenter du Age of Empires 2 J'espère que vous avez appris quelque chose Voilà donc j'espère que la game se passe bien Parce que nous on ne la regarde pas Voilà donc j'espère que vous savez analyser vous même En tout cas voilà grosse analyse Il y a un mangonaux qui tape un forum Mais il s'est arrêté parce qu'il y a déjà deux mangonaux de l'autre côté Qui peuvent répliquer Après il y a quand même masse archers Mais sur une erreur de micro PAF les archers Enfin les arbalétriers Enfin non c'est fantassin arc Mais alors quand tu regardes Oui c'est un arbalétrier Mais c'est pour le déflinguer de l'arbalétrier qui vient juste après Ouais 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 Voilà enfin voilà Pour l'instant Tato il tient bon Il joue les teutons comme tu avais joué les teutons On lui casse le wall C'est à dire il campe quoi Les teutons c'est des campeurs Mais Lyo il décide d'avenir Tout ce que je déteste Il prend le milieu de terrain Et est-ce que c'est pour ça que les allemands ont les meilleurs Comment euh Regarde les villageurs sont attaqués par des loups En plus les... On les meilleurs camping-cars parce qu'ils adorent camper Peut-être Et en plus les lions avaient le bonus de la colline Mais tu crois que ça les a aidés ? Non parce qu'il y a un scorpion qui a aidé les villageurs Mais ils ne savent pas utiliser le bonus de la colline Tu crois le lion il se dit Ah vas-y delta de 50 Bah non mais si l'unité est au dessus d'une autre Il a 25% de l'unité en plus Mais non mais ça je sais Bah voilà Mais alors euh Tens et d'arri Chacun de son côté Et donc teutons nation de campeurs Donc euh C'est pour ça qu'aujourd'hui ils ont tous des gros camping-cars quoi Sans doute Non mais c'est vrai quand il croise un camping-car on aura toujours des allemands Ou des anglais Des hollandais Des hollandais aussi Des énormes camping-cars hyper sophistiqués hyper stylés Et il nous refait des avant-postes Et il nous refait des avant-postes Ouais il adore les avant-postes Mais c'est pour avoir la vision pour ces mangono Oui il adore avoir la visibilité sur la base de l'ennemi En même temps la visibilité c'est l'enfo Et l'enfo c'est le pouvoir dans les jeux de stratégie Ouais ouais Enfin pour moi Mais là il a rien vu hein Et ça fait un H Et Tato Ça fait signe hélicoptère C'est les hélicoptères ils rentrent pour l'héliport Tato vient de voir le Donc maintenant il a un petit avantage Il se rend compte que Yo est là Mais à mon avis Yo va se rendre compte aussi Bon là ça va pas être assez de chevalier pour protéger face à cette masse d'archers Bah non il y a pas Ça commence à devenir une masse critique là Il y a quand même la masse Bah 28 hein T'as dit il en fallait 50 Bah à partir du moment où t'en a plus que 30 tu peux considérer que ça devient un problème Bah tout à l'heure le mec il en avait 35 t'as dit oui il a pas assez Oui c'est vrai que la meilleure masse c'est 40-50 Mais pour là j'ai des châteaux Pour là le château c'est pas mal par rapport au faible nombre de chevaliers qui sont là Un coup de mangono et hop il n'y paraîtra plus Ouais mais alors les chevaliers vont essayer d'avancer Mais alors là le problème c'est que t'as la colline et tout Ah y'a pas la balistique En effet elle est en cours de recherche Ouais Y'a pas la balistique là ça Et c'est quand même amphi quand il a vu la masse Stramisme divergent de la part des fantassins Et Yo n'est toujours pas au courant que Tato s'est planqué par ici Non mais à mon avis il s'en doute Il s'en doute Mais bon son push ici n'a pas fonctionné C'est pour ça qu'on le commentait pas hein Moi je serais Tato Je serais Tato je détruirais quand même ces petits trucs Bah oui il faut Il le fait Maintenant il se dit oui voilà je veux pas laisser la visibilité de Yo sur ma base Y'a quand même vachement plus de ferme côté Tato que côté Yo Bah c'est une nation de boule hein Après en même temps il part chevalier Ce qui demande vachement plus de bouffe que les archers Qui eux ne demandent que bois et or Et même si après il fait des guerriers aigles Les guerriers aigles ne prennent que de bouffe Y'a aussi beaucoup Y'a 24 alors côté Tato Contre que 19 côté Yo Alors que les incas on l'a dit ils ont besoin d'or Oui pour contrer Là maintenant il va devoir penser Kamaïuk Bah là il faut penser Kamaïuk mais il a pas de château Non il a pas de château il a pas la pierre Il a pas de château il a pas la pierre Il a bientôt la pierre Il a bientôt mais il a pas encore Le château coûte moins cher donc il aura entre 580 quelque chose 540 et pas 650 comme les autres Ah le missile du scorpion ça passe à travers le bâtiment ? Ah ouais ouais c'est une sale bête Oh la vache Alors petite astuce de truc c'est que oui tu peux tirer par au dessus des tours des bâtiments Tout ce que tu veux mais si tu mets un villageois pour réparer une arme de siège Et bien un château est incapable de tirer sur le villageois s'il est derrière l'arme de siège Ok Il est protégé par le bélier et le mongono tout ce que tu veux qui va attaquer le château Petit tips chez vous Voilà petit tips chez vous Je sais plus pourquoi mais il y a une raison Ah château Château là Château bien au milieu Oh le mongono là il meurt Ouais il meurt Alors là merci au revoir le mongono Merci d'avoir joué Au revoir On te rappellera Merci d'avoir participé Là c'est le problème c'est que les archers c'est euh Le château va déjà Là il y a la balistique déjà là ça fait vachement plus mal Ouais ouais Là il voit le château il a l'info mais il peut rien faire pour le moment Non il peut rien faire Il peut rien faire parce qu'il a pas la masse de chevalier Non il y a oula Il y a tous les archers qui sont autour pour surveiller C'est ça c'est ça Ah mais j'adore Moi franchement j'adore Il est beau Il va rester sur les archers Il va investir à fond sur l'or Bah ouais et euh Est-ce qu'il sort des cam... Non Pour l'instant pas encore mais il en sort quelques uns et ça c'est fini En tout cas ça boum hein 100 paysans côté yo contre 110 contentato Ça boum des deux côtés quand même hein Ça boum et c'est un beau boum hein Beaucoup d'écurie euh Beaucoup d'écurie côté tato donc on a compris qu'il allait partir chevalier Euh Est-ce qu'il va partir sur autre chose ? Il a fait aucune autre upgrade Hum Upgrade Upgrade Si il faisait des upgrades de gorge je serais un peu rassuré parce qu'alors il sortirait peut-être des kamayouks En plus ils sortent très vite du château hein Ça y est par contre là il en a plein le cul tato il va commencer à attaquer Il passe à l'offensive avec ses chevaliers Là déjà il y a une masse un peu plus importante Bah il a fait un clean ici hein Là déjà il y a une masse un peu plus importante Et ils ont des très bons paladins hein Ils sont un peu lents Ouais mais c'est surtout Où sont les kamayouks ? Où sont les kamayouks ? Là ça déconne pas hein Où sont les kamayouks ? Moi j'ai un deuxième château avec des kamayouks derrière Là Là Et tu me sors des kamayouks à la traîne Tu me les ponds mais comme des lapins Parce que ça sort très vite hein T'es trébuché de lancer pour... Un premier trébuché qui est lancé Pour Tato ? Ouais 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 Il veut reprendre le milieu Bah il a boomé tout ce qu'il fallait pour avoir la construction militaire Après il... Peut-être que le positionnement du château et de côté yo Etait pas... Etait pas très bon Parce que ça protégeait pas ses forums Non Que là tu regardes le château de Tato Il va protéger le forum Ouais Donc il va... Ok il expande plus lentement mais de manière plus safe Et là en plus Le problème c'est que les archers là Ils sont en bas de la colline là Ah ! Il a pris un mangono Ce n'est pas rien La chimie Ce sont des arbalétriers maintenant Ouais arbalétriers ça y est Il a l'upgrade Il a le plus 3 d'attaque Cavalier en face Et le paladin Et le paladin qui est lancé ça y est Paladinos On l'a pas vu depuis longtemps Là ça déconne zéro là On l'a pas vu depuis longtemps C'est pour la lumière ! Rires Le paladin ça fait toujours plaisir à le voir Parce qu'on l'a pas toujours Et en plus c'est un bon vieux matchup paladin-archer Ça c'est... Ça ça veut rien Regarde ! Des casernes Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire... Infanterie Albardier Albardier peut-être Alors qu'il a les camayoucs Oui ! Sortez camayoucs ! En tissu quoi ! Et il bénéficie également de le... Et puis là les deux trébuchets Alors ça y est le premier trébuchet sort côté Yo ! Là ça va... Oh là ça va fight ! Ouais ça va être méchant ! Il y a cette masse là qui pourrait rentrer dans l'économie Yo ! Yo est obligé de répondre de faire face à ça ! Mais d'un autre côté il y a ça quoi ! Il y a ça ici là ! Et ils vont attaquer les maisons et paladin dans une minute ! Et la recherche pour les châteaux ici ! Piquet est fait ou Albardier ? Non c'était Piquet ! Piquet ! Il a pour l'instant des Piquet ! Piquet pas encore des Albardier ? Non ! Est-ce que les Incas ont accès aux Albardier ? Oui ! Mais il a pas encore les ressources parce que c'est 600 ! Il perd son château ! Il a plus de château là Yo ! Est-ce qu'il en a un dans sa base ? Oui il en a un dans sa base ! Oui il en a un dans sa base ! Mais bon ! Il est en cours de construction ! L'université va tomber ! Il a plus de château ! L'université tombe ! Regarde moi c'est... C'est vraiment des teutons ! On a détruit les universités ! Et ils ont fait péter l'université ! Ils ont mis à feu la bibliothèque de l'université de Louvain durant la première guerre mondiale ! Si tu le dis ! Oui enfin c'était pas la même époque ! Pas la même ambiance ! Rien à voir ! Rien à voir ! Ça y est il a lancé les Albardier ! Mais les Paladins sont finis maintenant ! Oui ! Et voilà ! Pour la lumière ! Et c'est plutôt tanky un Paladin ! En plus il a tous les upgrades ! Regarde le Circle qui va faire ! Magnifique prise de fight de la part de Tato ! Franchement c'est incroyable ! Les piquets sont pas assez nombreux là ! Bah non ! Et puis les Paladins c'est maintenant que là il y a les piquets ! Regarde il reste encore 15 secondes ! Mais dans 15 secondes la fight elle est finie ! Oui les piquets sont encore des mots j'en ai pu croire ! Ah ! Incroyable ! Franchement là ! Oh le Circle ! Alors il y a quand même une bolle micro de la part de Yo ! Oui il arrive à maintenir un maximum en vie mais... Les Paladins... Et le Circle est... Et voilà ! Et Gigi Didi ! Le Circle est incroyable ! Magnifique prise de fight ! Honnêtement je crois qu'il a oublié l'existence des Kamayooks ! Bah ce serait con quand même de jouer les Incas ! Mais alors à ce moment là... Non c'était Tato tout à l'heure qui avait pas joué vraiment sa Civ ! Oui et là c'est... Dans où il va pas chercher les chameaux ! Oui et là c'est Yo ! Et là c'est Yo qui va pas chercher les Kamayooks alors qu'il a... Il a pensé Archer ! Il est resté bloqué Archer ! Et il a sorti des piquets... Des lancers qu'il a du upgrade en piquets ! Mais trop tard ! Trop tard ! Alors que des Kamayooks faisaient mieux le travail ! Tu sors des Kamayooks ils font mieux le travail que des piquets ! Ouais 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 ! Non mais euh... Et en plus ils vont plus vite ! Ouais ouais ! Après je sais pas ! Peut-être qu'il s'est dit je pars Archer, je pars Archer ! Et euh... Il s'est dit j'ai pas la prod pour produire... Enfin j'ai pas assez de châteaux pour produire des Kamayooks en Moss ! Donc du coup il s'est dit je pars Albardier ! Mais le problème c'est... Le problème c'est que les Albardiers ils ont sorti trop tard ! Notamment euh... Je sais même pas si... Il a eu le temps de finir la tech ! Mais euh... Voilà le fight était fini ! Et franchement la prise de fight de Tato ! Très belle ! Impeccable ! Franchement impeccable ! Il a rien à dire là-dessus ! Il a attendu son heure ! Ah ouais ouais ! Mais honnêtement euh... Tu vois les... Les... Les Incas sont capables de tout contrer ! Euh... Les Albardiers c'est très bien ! Mais genre contre les Chevaliers teutoniques quoi ! Pas contre les Paladins ! J'ai l'impression que les... Les... Les Incas c'est vraiment euh... Peu permissif comme euh... Comme euh... Comme euh... Si tu pars sur la mauvaise composition ! Parce que ouais ça peut... Ça peut tout contrer ! Mais c'est quand même euh... Tout coûte cher ! Tout coûte cher quoi ! Ouais donc c'est ça ! C'est très peu permissif quoi ! C'est... C'est mieux en team game en fait ! Parce que là t'as le confort d'avoir le marché ! Donc euh... Ouais ! C'est pas très nook friendly quoi ! Non ! Pas tellement ! Regarde ça c'est typiquement Yo ! Il a muré derrière ! Tu sais t'as le mur de bois et après tu BAM ! Le mur de pierre ! Voilà ! Ça c'est... Pour être sûr qu'il y ait pas des petits paladins qui rentrent par là mais euh... Ça n'a pas suffi ! Non mais là euh... Et puis encore une fois ! Là il y a Tato qui a été euh... Beaucoup plus safe dans ses prises de position ! Il pose un forum, il pose le château à côté ! Ouais ! Que Yo il a posé son château au départ tout seul au milieu ! Et à nouveau il a tenu ! Il a tenu face à la pression au début ! Il s'est pas laissé intimider ! Ouais ! Après pour le coup il y a eu... Allez il y a eu une pression avec deux mongonos vite fait ! Mais il a... Il a... Il avait le... Il était dans le timing ! C'est à dire que quand les mongonos de Yo sont arrivés ! Les mongonos de Tato étaient prêts ! Et c'est juste qu'il a mis son château en plein milieu de la pampa tout seul ! Pour pas protéger son forum ! Bah et les... A l'époque les... A ce moment là les chevaliers ! Même pas les paladins de... De... De Tato ! Bah ils font le tour ! Et hop ! Ils ont attaqué ! Et ils ont esquivé le château ! Ils ont attaqué le forum ! Et regardez ça ! Pourtant Yo a eu l'avantage militaire ! Pendant longtemps ! Il a eu la masse militaire ! A mon avis tu vois à 13-30 c'est le push mongono ! Quand tu racontais ton histoire ! Ouais ! Rires Mais euh... Mais c'est vrai que... Et le Kedi est sans appel ! Le Kedi est sans appel ! Et on voit... Comment Tato il a... Il a pris l'avantage vraiment... Petit à petit l'oiseau fait son nid quoi ! Et après BAM ! Paladin ! Petit à petit l'oiseau fait son nid ! Et qu'il sort du nid BAM ! Des paladins ! Regarde moi ça ! Le Castle Time à 14 minutes 56 ! Si ça c'est pas de l'art ! Mais c'est propre ! C'est propre ! C'est magnifique ! Il était toujours en avance sur les âges ! Et au bout d'un moment avoir 10 secondes à chaque fois ! Ou peut-être même plus ! Ça joue ! Ça joue ! Ça joue sur les paladins qui sont upgradés ! Et que t'es à une minute de sortir des albardiers comme il faut ! Et de faire ton switch ! Le switch trop tard ! Et encore une fois ! Là les deux derniers games qu'on a vu ! C'est perdu à cause de switch trop tardifs ! Ou alors pas le bon ! Dans le sens où on a des albardiers qui arrivent trop tard à la place des Kamayouk ! Et tout à l'heure on a sorti des champions ! Et on s'est dit ah bah non je vais partir chameau ! Parce qu'on a vu qu'il avait des écuries ! Donc il allait partir chameau ! Mais encore une fois trop tard ! Donc un mauvais switch et en plus de ça un mauvais choix de compo d'armée ! Et en plus de ça le switch vers le bon qui est beaucoup trop tardif ! Donc il faut vraiment se méfier de la vision tunnel dans Age of Empires ! Il faut être adaptable ! Il ne faut pas partir sur une idée et s'y tenir ! Il faut se rendre compte que l'ennemi part sur autre chose et il faut s'adapter tout de suite ! Parce que sinon l'erreur on la paye méchamment ! C'est le cas à leur niveau ! Après je pense que si vous vous jouez tranquille en ranked et que vous n'avez pas le niveau des pros ! Ce qui à mon avis est sans doute le cas ! Enfin je ne vous connais pas ! Visiblement vous n'êtes pas à l'Open classique ! Moi non plus ! Comment il vous a tous insultés quoi ! Non non ! Ce que je veux dire c'est que si vous avez une strat... Avec les ballarins je ne sais pas si on travaille sur le jeu ! Non 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 ! Ce que je veux dire c'est que si vous avez un plan de jeu que vous voulez faire en ranked ! Faites le ! Le but c'est de l'adaptabilité mais si vous avez un truc que vous voulez travailler en ranked ! Faites le ! Vous vous dites allez je vais essayer de tel truc ! Faites le 3, 4, 5, 6, 10 games ! Vous ne partez pas sur l'adaptabilité ! Vous partez sur l'adaptabilité quand vous avez 2-3 stratégies différentes ! Que vous avez bossé un certain nombre de fois ! Je veux dire si tu veux t'améliorer dans le jeu ! Il vaut mieux déjà te dire allez vas-y je prends un build ! Je le pratique, je le pratique, je le pratique ! Mais bon eux ils sont de l'Athar ! Incroyable ! Incroyable ! Et euh... Mais je sais pas si tu pourras continuer de caster tout de suite avec nous ! On verra ! On va voir comment on s'arrange mais au pire c'est pas grave j'essaierai de venir le plus possible ! Voilà ! Et là dans 10 minutes j'ai mon train ! Et sinon après j'ai 4 correspondants celui d'un train direct ! Et tout d'affilé ! Bisous ! Oui hein ! On vous aime buvez de l'eau ? Pas autre chose ? Et euh... Moi j'ai bu de l'eau là ! Rendez-vous ! A bientôt ! Ciao ! A bientôt ! Ciao !